Bonjour à tous et merci d'être venu pour le 14e podcast de Polyglot Hacks en français. Avant cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et recevoir des courriels Abdormandir pour améliorer votre apprentissage pour n'importe quelle langue. Le lien est dans la description et c'est complètement gratuit. Aussi le script de cette vidéo est aussi dans la description. Si vous aimez cette chaîne et ces podcasts, veuillez vous abonner à ma chaîne, partagez la vidéo et laissez un commentaire. On y va. Le mariage. A quel âge devrait-on se marier ? Le mariage est un aspect considéré comme important dans notre société. C'est essentiellement deux personnes qui deviennent une. C'est un événement qui est censé permettre une forte relation entre ces deux personnes toute la vie. Et bien sûr, pour la majorité des personnes, le mariage n'est pas une mauvaise chose. Un couple essaye d'améliorer, mais il faut être engagé dans la relation. Un mariage peut contenir beaucoup de responsabilités telles que payer les factures, prendre soin des enfants, travailler, faire les tâches ménagères et beaucoup plus. Alors, devriez-vous vous marier jeune si vous aviez l'opportunité ? Je dirais que non. C'est pas une bonne idée. La vie est courte et si vous avez beaucoup de responsabilités à un jeune âge, ça va peut-être affecter votre vie. Par exemple, si vous aviez des enfants et vous étiez mariés, vous auriez besoin de déposer les enfants à l'école, aller au travail, ramener les enfants chez vous, préparez les dîners et la liste ne s'arrête pas. En revanche, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'expérience vraiment avec un mariage. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez à ce sujet, surtout si vous êtes actuellement marié. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'attends vos commentaires.